Bonjour, tu es responsable du service formation à la FFTIR, quels sont les axes de la formation pour la fédération ? Alors au niveau de la formation nous avons trois grands axes, la formation initiale, la formation permanente et tout ce qui recouvre la conception des documents de formation et des outils pédagogiques. Donc ce qu'on entend par formation initiale c'est toutes les formations qui délivrent un diplôme en fin de cursus, par exemple les brevets fédéraux entraîneur premier degré, le brevet fédéral entraîneur deuxième degré, tout ce qui recouvre les diplômes d'état dans les filières professionnelles d'enseignement. Actuellement il y a un gros travail dessus puisqu'il y a une rénovation de tous ces diplômes et on est en train de mettre en place des nouveaux diplômes qui s'appellent le diplôme d'état de jeunesse, éducation populaire et sport, le DEGEPS, ainsi que le DESGEPS, donc diplôme d'état supérieur, jeunesse, éducation populaire et sport. Ce qui recouvre la formation continue c'est quand on fait des compléments de formation sur des personnes qui sont déjà diplômées, et par exemple on est en train de mettre en place des nouveaux petits diplômes qu'on appelle des certificats de spécialité qui vont permettre de donner des compétences dans les diverses disciplines qu'organise la Fédération française de tir et on inclut là-dedans aussi tout ce qu'on appelait avant les recyclages. Le dernier secteur qui est très important c'est tout ce qui concerne les documents de formation, alors tout ce qui est conception en amont, de la réalisation, et vous avez pu voir que ces derniers temps, le département de formation avait été assez prolixe en sortant beaucoup d'affiches dans l'environnement cible de couleur pour les écoles de tir et tous les DVD sur l'apprentissage du tir qui ont été mis en place et récemment sur ce championnat de France, on vient de délivrer le nouveau guide du formateur cible couleur. Alors justement, quelles sont les ambitions du service formation pour le futur ? Bon, les ambitions du service formation pour le futur, ça a toujours été de répondre aux commandes des dirigeants de la Fédération française de tir et de la Direction technique nationale. Bon, on sait qu'on est dans une période de changement dont il va y avoir des nouvelles commandes qui vont arriver, on a pu le lire sur le site de la Fédération où il va y avoir une commande en direction de l'accueil dans les clubs de tir, dont le département va se mettre à disposition pour répondre à ce souhait. Et puis l'autre ambition, quelque part, c'est que dans tous les clubs de tir, il y ait vraiment une vraie filière d'encadrement, c'est-à-dire que chaque club propose à ses adhérents des animateurs pour animer l'association, des initiateurs pour mettre les premiers pas, on va dire, à l'étrier, c'est-à-dire apprendre une technique juste, et des entraîneurs pour accompagner les tireurs dans leur projet de performance. Quel est l'intérêt majeur pour un initiateur de club d'intégrer une formation délivrée par la Fédération ? Alors, l'intérêt pour un initiateur d'intégrer une formation nationale, par exemple, ce qu'on a dit au début, les formations d'entraîneurs premier degré, c'est que là, on change de dimension. Ce sont deux métiers différents. Le métier initiateur, on va dire, et le métier d'entraîneur sont complètement différents. Les cursures de formation sont différentes, bien sûr, ils sont plus longs. On y fait complètement autre chose, et surtout, on apprend à accompagner un tireur vers un projet de performance, c'est-à-dire on lui apprend à réussir, si possible, en compétition, le jour où c'est important. Qui compose le service formation de la Fédération ? Alors, le service formation de la Fédération, c'est un petit service, mais malgré tout, on commence à s'étoffer. Bon, au niveau de la direction, bien sûr, il y a un adjoint d'Étienne, c'est moi-même, dont Pierre-Philippe. Je suis accompagné sur le siège fédéral par la cheville ouvrière de la formation, qui est Annick Collignon. Après, j'ai quatre cadres qui sont, on va dire, à 100% pour la formation. Il y a Stéphane Allium, qui s'occupe plutôt du secteur diplôme fédéraux. Il y a Martine Philippe, qui s'occupe de la filière d'État. Et on a eu deux renforts cette année intéressants. Il y a Isabelle Burgot, qui arrive de notre fédération, et qui nous amène ses compétences sur, justement, ses nouveaux diplômes professionnels, parce que la fédération, où elle était auparavant, les avait déjà mis en place. Elle nous amène aussi ses compétences sur l'emploi, parce qu'elle connaît bien. Et on a récupéré aussi Michel Burry, qui va être notre lien vers l'expertise du haut niveau. Ce sont quatre cadres dont, on va dire, à 100%. Et à côté d'eux, on a tous les CTIR, on a six CTIR, on va dire, qui interviennent pour la formation à mi-temps. Je ne vais pas dire leur nom, tout le monde les connaît. Et enfin, quand on a des besoins ponctuels, on peut appeler des intervenants spécialisés. Par exemple, sur ce championnat, on a mis en place des ateliers d'information sur la sécurité et les stations de gonflage. Et on a appelé un expert qui connaît bien la question, M. Pascal Lauer. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501